Et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre de coloriage, il s'agit du monde de chroma. Alors ce livre je ne savais pas trop si j'allais l'acheter ou pas, puis je l'ai vu en magasin, j'avais envie d'acheter un livre de colo, donc voilà. Le monde de chroma. Alors il s'agit de plusieurs illustrations. On a plate couleur, donc nous on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est surtout de la plate couleur qu'il fait le monsieur. Là on a un tracker, donc par exemple ce que vous pouvez venir faire, c'est quand vous avez fait le coloriage, vous n'avez pas de tracker, vous pouvez venir faire avec un feutre ou quelque chose comme ça, le contour de celui que vous avez fait. Alors j'ai totalement craqué pour les illustrations Disney, alors là ici on a un paysage de vacances. Alors moi ce qui m'embête un peu c'est le feutre à alcool, ça va traverser, donc pour faire les pages c'est un peu embêtant. Donc je pense que je ferai ça soit à la meinture, soit au feutre acrylique peut-être, à voir, on verra. On verra, j'aime beaucoup celle-là aussi, elle est très mignonne. Alors ça fait référence à Disney et à Ghibli. Il y en a, les Ghibli ça va totalement me passer à côté. Les Disney par contre pour moi ça, ça peut être boue de Monstres et compagnie. Ça peut, je dis bien, on n'est pas sûr, mais il y a un petit truc. Ici c'est Frères des ours avec Kinaï et Koda. Là par contre je n'ai aucune idée de ce que c'est. N'hésitez pas à vous, si vous savez ce que c'est, vous me dites, la page avec, par exemple, là on dirait un peu Stone Age. Je ne pense pas que ce soit ça. Là, voilà, là par exemple on a un personnage qui a ouvert une espèce de fenêtre et elle traverse, mais j'ai séroïdé de ce que c'est. Si ça a une référence à un Ghibli peut-être. Ici ça peut être le voyage de Shiro avec le pont et la tour, mais j'ai peu d'espoir que ce soit ça. Alors là, ça me dit quelque chose je pense, enfin avec l'épouvantail, je pense que c'est le château dans le ciel ou quelque chose comme ça. Ouh là, voilà, désolé, il y avait un cheveu. Ici ça c'est la couverture du livre. Là on a des chameaux, on a des petits chameaux et un personnage qui regarde, je n'ai aucune idée non plus. Celui-là j'aime beaucoup, avec le requin au milieu, c'est un peu sous-marin comme ça, ça fait très vacances. Euh, le lapin ou Habit Party, je ne sais pas trop, j'aime beaucoup. Alors là c'est clairement Ratatouille avec le rat ici, pour moi c'est Ratatouille. Vous avez dit les Disney, je les cale direct, les autres pas trop. Là c'est un dragon avec un chevalier, non plus. Euh, un bateau dans la jungle là, un bateau échoué. Hop, cette illustration j'aime beaucoup aussi. C'est une petite maison comme ça, toute parfaite, la clôture et tout. Après c'est peut-être un jeu vidéo aussi, je ne sais pas. Là on a l'intérieur d'une cathédrale. Alors ici ça, ça doit faire référence à un Ghibli, mais je n'ai aucune idée. Euh, là on dirait une espèce de tentacule, ce truc-là, mais je ne suis même pas sûre. Euh, ici nous avons des oiseaux. Hop, de nouveau une petite maison avec des oiseaux. Euh, ça je ne sais pas trop, pour moi c'est un cerf divin, un truc comme ça. Un bateau pirate. Euh, à 10 au Pays des Merveilles. Alors celle-là franchement, elle me fait, mais tellement kiffer cette page. Euh, par contre la reliure, c'est comme les autres livres, hein. Il ne se met pas bien à plat. Euh, il fait une espèce de boucle à partir de là, donc c'est pétant. Ici, c'est une sorcière dans une maison, en plus. Euh, cette image-là aussi, j'aime beaucoup. Bon, vous savez, mon amour pour le rose. Euh, voilà. Là, on a une lectrice. J'aime beaucoup l'ilu. Elle me correspond pas mal au niveau de mes passions. Là, on a une espèce de grosse grenouille. Celle-là, ça me... voilà, pas du tout. Là, on a la belle et la bête. Ça va être chaud, ça va être de revenir mettre les points blancs après avoir fait tout ça. C'est très... Très carré comme illustration, si je puis dire ça. Le fait qu'on ait des lignes bien nettes. Donc là, on a deux chats. Je suis dans le baillou. Pardon, cette voix, elle est tellement... Oh là là. Euh... La voix dorée. Donc là, on a des zèbres, des cernes. Un monsieur qui peint. Je sais pas si c'est un autoportrait, je pense pas. Je pense que l'illustrateur est assez jeune. D'ailleurs, on avait une photo. Euh, là, on a réponse. Hop. On a un épouvantail dans un champ de... De tournesol. Oh, j'avais... j'ai du mal. Un lapin. Il est trop trop choupineux, ce lapin. J'aime beaucoup. Euh... De là, quand je vois ce genre de mise en couleur, je me demande si c'est pas des très très grandes toiles et qu'il prend un rouleau pour faire ses traits. Ça peut totalement être ça. Des mongolfières, j'aime beaucoup, également. Donc là, euh... Noël. D'ailleurs, je me demande si celle-là, on se la garderait pas pour le 25 décembre. Pour, euh... Un live. On verra. En tout cas, euh... J'aime beaucoup ce livre, au final. Je l'avais... Enfin, en fait, quand je l'ai feuilleté, je l'avais juste ouvert... Ah ouais, on a une image, là, de l'artiste. Je l'avais ouvert comme ça. Voilà. Vite fait. Euh... Non, j'étais pas tombée sur Alice, sinon j'aurais pris. Euh... Mais voilà, je l'avais pas bien vue, euh, l'intérieur. Et c'est, euh... Ben, la dernière fois que j'ai été à Club, j'ai regardé un peu mieux en détail les livres. Euh... Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Oui. Et vous, quelle est votre illustration préférée ? Donc moi, c'est Alice au Pays des Merveilles à coup sûr dedans. Euh... Est-ce que vous voulez déjà acheter ? Est-ce que vous allez l'acheter ? Peut-être. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pendant moi, en tout cas, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.